Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, merci pour votre présence pour ce premier échange du festival Projection Transition. Je voulais remercier Lorraine et Benoît, bénévoles des Shifters, qui ont coordonné un projet pédagogique qui permet aujourd'hui à une classe de lycéennes et lycéens d'être présents et d'avoir travaillé en amont sur ce sujet. Merci à Laure Pio et Jean-Michel Trécouard d'avoir plongé avec nous dans cette aventure et de l'avoir rendu possible. Les élèves poseront leurs questions pendant ce débat et à l'issue. Je vais vous présenter nos différents intervenants qui ont répondu présents pour cette séance. En introduction, vous vous rappelez la question que l'on s'est posée dans la préparation de ce festival. Le film nous l'a remontré. Les océans ont souvent été considérés par l'espèce humaine comme un territoire de plus à conquérir, à exploiter. La hausse de la population, les progrès techniques ont abouti à une surexploitation des océans, des côtes, de la mer. La vie sous-marine, c'est la partie immergée du désastre écologique. En refaisant surface, elle nous confronte à nos propres actions. Nous avons suivi à l'instant le parcours du commandant Cousteau de conquérant à protecteur. On se demandera aujourd'hui si cette transition personnelle peut nous inspirer à se rendre compte que notre vie sur Terre dépend de celle moins visible des océans. Théo Bouguer est coordinateur local de l'antenne Loire-Atlantique de Surfrider Foundation Europe. Il coordonne les bénévoles qui, localement, réalisent les actions principales de cette association, qui sont expertise, sensibilisation et plaidoyer. Ensuite, Malorie Morin, elle est cofondatrice de l'association Bluetopia, qui diffuse des informations en essayant de rendre les citoyennes et citoyens actifs sur ce sujet. Elle est aussi scénariste, notamment dans une première série documentaire qui traitait des solutions à la pollution plastique. Avec l'association, elle nous en parlera peut-être, qu'elle travaille sur un prochain sujet sur l'alimentation. Carole Saugrit, elle est océanographe physique. Au sein de son bureau d'études, elle apporte son expertise pour des travaux scientifiques. Et elle a aussi fondé la plateforme Océans Connectés, qui permet de donner accès à de l'information sur ces thématiques, à promouvoir des événements, des offres d'emploi, des données. Et enfin, Alice Vitoux, elle est présidente de l'association La Fresque Océane, et elle a créé cet atelier qui s'inspire d'un atelier qui existe déjà, qui est La Fresque du Climat. La Fresque Océane, c'est aussi une fresque, un atelier ludique et pédagogique, pour se rendre compte des enjeux systémiques de cette thématique, et aussi des leviers d'action qui sont offerts à chacune et chacun. Pour démarrer les échanges, je proposais à Carole de nous faire un premier retour et récap un peu rapide sur le rôle de l'océan, sa place dans les enjeux climatiques. Oui, bonjour à tous, merci Léa pour cette invitation. Je ne sais pas si on peut résumer les choses en une phrase ou en quelques lignes, mais je pense que le film nous a montré combien l'océan est à la fois immense et beau. On peut rappeler que les océans recouvrent 70% de la surface de notre planète Terre, et on la qualifie souvent de la Terre d'une orange bleue, c'est ce que nous a rappelé Thomas Pesquer récemment, et que c'est les beaux clichés qu'il nous a ramenés depuis l'espace. Et oui, les océans sont un peu le chef d'orchestre de la vie sur Terre. Si on regarde toute la biodiversité marine et son extraordinaire richesse et sa diversité, effectivement, elle nous apporte à la fois de quoi nous nourrir et de quoi nous guérir. Il faut rappeler tout ce que plus de 3,5 milliards de personnes dépendent en termes d'alimentation de la biodiversité marine, et c'est aussi la principale source de protéines pour beaucoup de gens. En termes de biodiversité marine, on estime connaître 250 000, 300 000 espèces sous-marines, mais on pense qu'on est à peu près à 15% de notre connaissance de tout ce qui existe dans le monde sous-marin. Mais les océans nous apportent aussi d'autres choses tout aussi concrètes et tout aussi importantes, que sont le transport, notamment le transport maritime, le travail aussi. Il y a plus d'énormément d'emplois qui dépendent du monde maritime, dans une variété très importante de métiers. Il nous apporte aussi, on l'a vu dans le film, à la fois du loisir, du plaisir et de l'émerveillement, et ça, ce n'est pas non plus pour s'en éloigner, mais au contraire, pour accentuer notre envie de protéger les océans. Mais le dernier élément, et sans doute celui qui est le plus vital pour nous, c'est que les océans sont le poumon de notre planète. C'est par l'intermédiaire notamment du phytoplankton que les océans nous fournissent de l'oxygène. On estime à peu près qu'une respiration sur deux, on le doit à l'océan. Et puis les océans, par l'intermédiaire aussi de ce processus biologique par le phytoplankton, permettent de séquestrer du carbone. Ils sont surtout le thermostat de notre planète, c'est-à-dire que l'énergie solaire qui irradie à la surface des océans est en fait redistribuée de l'équateur au pôle par l'intermédiaire des courants marins. Et en fait, toute la circulation des masses d'eau océaniques au sein des océans, elle prend la forme d'un grand tapis roulant qui passe, si on part du Gulf Stream et qu'on passe au nord de l'Europe, donc monte vers les zones polaires, où les eaux sont refroidies et plongent pour redescendre et être redistribuées en profondeur, tout le long de l'Atlantique en profondeur jusqu'à la zone antarctique et redistribuées après par l'intermédiaire du grand courant marin qui ceinture notamment le continent antarctique, distribuent par les océans indiens et pacifiques et reviennent en surface. Et on estime qu'une goutte d'eau qui partirait à peu près au large de nos côtes en Europe mettrait 1000 ans à parcourir ce long chemin de redistribution pour revenir à son point initial. Et donc ce qu'il faut prendre conscience aujourd'hui aussi, c'est l'inertie de l'eau par rapport à l'air et que tous les signaux qu'on introduit dans l'océan vont être des signaux qui vont être très très longs à être digérés par l'océan. D'où le rôle de mémoire finalement que l'océan a et qui fait que notre action aujourd'hui est encore plus importante pour essayer un petit peu de faire en sorte de temporiser, même si on sait que déjà tout ce qu'on a déjà introduit dans l'océan va mettre du temps à être digéré. On estime à peu près que l'océan a absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur qu'on a mis dans l'atmosphère depuis les années 1950. Et on estime que l'océan a déjà absorbé plus de 25% du CO2 d'origine anthropique. Donc ça c'est à peu près ce qu'on sait de l'état de la connaissance aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ce fonctionnement de dynamique, quand on n'est pas forcément très connaisseuse ou connaisseur du sujet, on pense souvent aux enjeux. On nous a parlé à l'école du Gulf Stream, donc on se rend compte que ça a un impact. Mais c'est vrai que la dimension globale et systémique, on peut parfois la perdre un peu de vue. Je sais que dans la préparation de ces échanges et en introduction aussi, Malory me signalait qu'on parle des océans, mais il faudrait peut-être plutôt parler de l'océan tout court. On a mis, nous, des frontières, des barrières, mais quelque part, vous le mentionnez avec... Il n'y en a pas. Les océans sont tous connectés entre eux et justement, ils ne forment qu'un, en fait. Peut-être pour passer à la partie des menaces, des enjeux qui pèsent, Alice nous rappelait en quelques mots, même s'il y en a beaucoup malheureusement, quelques mots sur ces menaces et ces dimensions systémiques. Changement de micro. Oui, donc effectivement, au niveau des menaces, malheureusement, il y en a autant que des apports, d'une certaine manière. Quand on regarde la biodiversité marine, aujourd'hui, la première menace, en fait, c'est la pêche. En fait, c'est un sort de classement qui a été fait par l'IPBES, donc un groupe de scientifiques qui travaille sur la partie biodiversité. Donc, la pêche est en numéro un. Ensuite, on a tout ce qui est destruction des habitats, qui peut être causé par la pêche, les industries maritimes, par diverses activités. On a, bien sûr, le dérèglement climatique, la pollution et les espèces invasives. Donc ça, c'est quand on va vraiment regarder la biodiversité marine. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on regarde la biodiversité terrestre, en fait, ça va être les cinq mêmes causes, juste l'ordre est différent. Par exemple, la biodiversité terrestre, le numéro un, ça va être la destruction des habitats. Donc, en gros, de la déforestation. Et quand on met en fait en regard et en miroir, en fait, de tous ces impacts sur la biodiversité marine, on voit assez facilement les impacts sur l'homme, puisqu'on va avoir des impacts en termes de santé, par rapport notamment à la pollution, en termes de famine et de problématiques au niveau de l'alimentation, par rapport à la pêche. Et bien sûr, l'impact numéro un dont on parle le plus, et qu'il faut le mettre le plus en avant, c'est effectivement le dérèglement climatique, qui a un impact sur la biodiversité. Mais également sur l'homme, et c'est ça tout l'enjeu, en tout cas, de ce siècle, la lutte sur laquelle il faut agir. Peut-être qu'il y a quelques exemples concrets ou des éléments que vous pouvez nous donner. On parle parfois de l'acidification des océans, des mots-clés un peu qui ressortent dans les médias ou dans les sujets. On parlait un peu des espèces invasives. Peut-être nous donner deux, trois notions sur des sujets un peu concrets. Alors effectivement, par rapport au climat, il y a la montée des eaux, qui est un des impacts du dérèglement climatique au niveau de l'océan. Il y a effectivement également l'acidification de l'océan. Ça, c'est un mécanisme très simple. En fait, quand on émet du CO2, quand on brûle les énergies fossiles, on émet des gaz à effet de serre, donc du CO2. Quand le CO2 va dans l'atmosphère, ça fait l'effet de serre. Quand ce CO2 pénètre dans l'océan, il est absorbé par l'océan. Et à ce moment-là, il y a une sorte de déséquilibre chimique qui se passe, une sorte de réaction chimique, on va dire. Et à ce moment-là, ça va acidifier les océans. Donc ça va changer le pH de l'océan. Et l'impact, c'est qu'effectivement, tous les organismes qui ont une petite structure en calcaire, une coquille, un squelette, vont à ce moment-là être touchés par l'acidification des océans. Et leur structure va être abîmée, vont avoir du mal à se reproduire. Et comme ce sont des organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire, ça touche l'ensemble de la chaîne. Donc ça, c'est un des impacts concrets. Il y a également, bien sûr, la hausse de la température de l'eau. On voit tous les récifs coralliens qui sont devenus blancs. Ça, c'est lié, par exemple, à la hausse de la température de l'océan. Donc des impacts, il y en a malheureusement beaucoup. Et des exemples concrets aussi. On propose par la suite de zoomer quelques enjeux. Alors normalement, je sais que les élèves qui ont travaillé sur ce sujet avaient potentiellement une ou deux questions sur les enjeux d'exploration de conquête et peut-être de pêche. Je vous donne un micro. Notre question, c'était quelles sont les solutions pour explorer les fonds marins sans impacter la biodiversité et surtout sans détruire la biodiversité ? Je peux peut-être répondre à cette question en parlant de la révolution dans l'observation des mers et dans la partie océanographique qu'on appelle opérationnelle, c'est-à-dire les scientifiques qui partent en mer et qui vont faire des campagnes océanographiques pour aller chercher justement faire des mesures. C'est une discipline qui est finalement assez jeune, on va dire une centaine d'années. Des campagnes océanographiques continuent de se faire avec des moyens qui sont... On part avec un bateau de recherche. Sur un équipage à peu près de 50 personnes, on peut dire qu'il y a 25 scientifiques et puis il y a 25 marins et c'est des campagnes... Après, il y a différents projets, différentes tailles de projets, mais dans les campagnes qui partent vers l'océan Austral ou même vers le Groenland, c'est des campagnes en général qui durent un mois. Et à bord du bateau... En fait, un projet de recherche se monte toujours autour d'un objectif scientifique. Donc il faut bien comprendre que les procédés de... Enfin, l'objectif d'explorer l'océan n'est pas là pour justement détruire l'océan, mais au contraire pour répondre à une problématique scientifique et à un besoin de connaissances. Et donc la campagne qui va partir pendant un mois va permettre normalement de revenir avec suffisamment de données et de mesures pour après être exploité. Et en général, tous les projets de recherche qui sont montés se complètent les uns les autres. C'est-à-dire que chaque projet de recherche est étudié et validé surtout de façon à ce qu'on pèse bien, qu'on prenne bien la mesure de la question qui est posée et qu'elle vienne en complément d'autres projets de recherche et tels que l'état de l'art aujourd'hui nous montre que cette question-là, effectivement, n'a pas été encore élucidée. Sur les moyens qui sont mis à bord du bateau, il y a différents types d'instrumentation. Il y a beaucoup de... le principal instrument qu'on utilise, c'est la bâtissonde. C'est-à-dire que c'est... En fait, le bateau s'arrête à un point fixe qui a été déterminé scientifiquement avant comme étant un point important parce que positionné à cet endroit-là et au moment où on va le faire, à la saison où on va le faire, il y a un intérêt d'aller chercher des mesures à cet endroit-là. Donc le bateau s'arrête, il va déployer donc son grand câble avec au bout duquel il y aura une grande rosette. Au bout de cette rosette, on a positionné un certain nombre d'instruments donc à la fois des bouteilles d'eau de mer. Donc on va aller faire des prélèvements d'eau de mer en point fixe au sein de la colonne d'eau, ce qu'on appelle la colonne d'eau souvent entre 0 et 2000 m de profondeur. Et puis on équipe aussi la rosette d'instruments sonores qui vont envoyer des signaux sonores pour nous permettre de déterminer la vitesse dans l'eau de mer. Et puis on rajoute aussi beaucoup de capteurs qui sont des capteurs de mesures de pression, de température, de salinité et on rajoute de plus en plus de capteurs d'oxygène et des capteurs de mesures biogéochimiques parce qu'on s'aperçoit aussi que la biogéochimie aujourd'hui c'est important. Et donc on fait toute cette mesure en descendant la rosette dans la colonne d'eau et en la remontant donc en quelques heures et on fait ça au fur et à mesure du trajet pendant la campagne océanographique à point fixe. Il n'y a plus de femmes et d'hommes qui plongent ? Alors moi là je parle plutôt pour les... Non, il n'y a pas directement de d'hommes et de femmes qui plongent parce qu'on est plutôt sur de la mesure en fait par instrument. Il y a en complément des campagnes océanographiques les mesures satellites qui sont arrivées pour les données océaniques de manière systématique depuis les années on va dire 90 où en fait grâce aux satellites on a commencé à voir la surface des océans sur tous les points du globe et en toutes les saisons. Et puis fin des années 95-2000 c'est à peu près là où j'ai commencé à travailler et j'ai pu assister à une vraie révolution quand à un moment donné les chercheurs se sont dit c'est très bien on voit la surface du globe c'est très bien on fait des campagnes océanographiques qui sont quand même très coûteuses à la fois en hommes et en finances mais qui sont nécessaires mais on va avoir maintenant besoin justement d'aller découvrir un peu plus en profondeur et au sein de la colonne d'eau notamment par rapport aux dérèglements climatiques et à toutes les questions qu'on se pose sur jusqu'où en fait l'océan va pouvoir absorber l'excès de chaleur et l'excès de CO2 qu'on est en train de lui imposer et au début des années 2000 il y a deux chercheurs américains qui autour d'une machine à café se sont posé cette question comment on pourrait faire pour exploiter un océan si immense sans le détruire mais en essayant de faire avancer nos connaissances scientifiques parce qu'on a besoin de mieux connaître pour mieux savoir et pour surtout mieux prédire et ils ont mis en place ils ont imaginé en fait des robots sous-marins qu'on appelle des flotteurs argots qui sont en fait des engins qui font à peu près 1m80 qui pèsent on va dire 20-25 kg et qui sont des robots sous-marins autonomes donc équipés à la fois d'une batterie qui va leur permettre d'être autonome sous l'eau équipés d'un système hydraulique avec pompe vessie qui va leur permettre de monter et descendre sur la colonne d'eau équipés d'une antenne satellite grâce à laquelle ils vont pouvoir envoyer les données à terre toutes les données qu'ils vont enregistrer et surtout équipés de capteurs de capteurs de mesures de pression température salinité et maintenant oxygène aussi et biogéochimie et en fait ces flotteurs là on les au cours d'une campagne océanographique et maintenant de plus en plus au cours des trajets de certains voiliers et de certains coureurs au large on déploie ces flotteurs donc on les lance du bateau à un certain endroit aussi stratégiquement défini et ces flotteurs vont faire des cycles de 10 jours c'est à dire qu'ils vont plonger à une profondeur qu'on leur a programmée dans leur logiciel informatique en général c'est 1000 m de profondeur et ils vont se laisser porter au gré des courants et des masses d'eau qu'ils vont rencontrer à 1000 m de profondeur pendant une petite dizaine de jours et au bout de 10 jours et au bout de 10 jours on leur impose de descendre à 2000 m de profondeur et de remonter assez vite entre 2000 m et la surface pour là nous faire des mesures de pression température salinité ce qu'on appelle un profil de mesure assez rapide et avec des mesures très resserrées et au bout du 10ème jour ils vont remonter à la surface et ils vont nous envoyer toutes les données qu'ils ont collectées pendant cette dizaine de jours donc pendant ce cycle-là au centre de données donc il y en a un qui est à Brest à l'Ifremer et puis un autre qui est aux Etats-Unis et puis il y a plusieurs centres de données donc c'est une communauté internationale qui s'est organisée pour en fait ensemencer l'ensemble des océans du Grand Large de plus de 3000 flotteurs depuis les années 2000 ça a commencé dans les années 2000 on y est arrivé en 2006-2007 plus de 35 pays qui continuent de travailler en fait à faire en sorte de maintenir ce réseau d'observation qui est un réseau pérenne et qui est un réseau qui cherche aussi à s'étendre vers les problématiques aujourd'hui dont on sait qu'ils sont importantes de répondre c'est des zones polaires notamment et les zones côtières et littorales sachant que chaque instrument la technologie je finis juste parlant de ne pas détruire l'environnement la technologie nous permet aussi de plus en plus d'avancer sur des batteries qui sont des batteries au lithium et des batteries avec des technologies qui permettent de ne pas polluer et les instruments sont souvent de plus en plus récoltés donc recueillis quand ils ont fini de cycler parce que souvent la batterie finit d'avoir une certaine durée de vie ou que le flotteur s'échoue donc en général on essaye d'aller les récupérer et en tout cas il y a une vraie réflexion qui est faite aussi à la fois dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'innovation sur justement la technologie de ces instruments qui sont mis à la mer et qui sont destinés à faire avancer la connaissance je crois que définitivement ce micro ne marche pas et je vais mettre ici juste pour compléter ce que disait Carole je trouve intéressant de se dire par rapport à cette question qui est hyper intéressante tout ça c'est de la technologie mais rien n'a pas d'impact je veux dire juste plonger ne serait-ce que si vous avez une combinaison enfin je veux dire une combi c'est du néoprène c'est produit donc il faut s'enlever de la tête qu'on peut faire des choses sans impact qu'on peut faire des énergies green qu'on peut faire tout ça enfin tout a un impact après la question c'est d'essayer de le minimiser et de voir un peu la balance entre bénéfice et impact et aller explorer je viens de n'importe quel bateau il faut du carburant il faut des hommes il faut du matériel et tout ça un coût financier mais aussi un impact sur l'environnement par contre il faut entre guillemets mesurer et évaluer le bénéfice par rapport à l'environnement de ces recherches là de ces expositions de ces explorations pour voir si justement par rapport à cette casquette environnementale si c'est nécessaire de faire tout ça et même le commandant Cousteau à ses débuts n'avait pas toute cette technologie mais je veux dire ces méthodes quand on les regarde maintenant font débat en tout cas on les regarde avec notre regard de 2021 et on se dit comment c'est possible qu'ils aient pu faire ça parce qu'à l'époque ils n'avaient pas cette sensibilité donc voilà on avance on fait les choses de manière plus responsable et je trouve intéressant même si c'est romancé dans le film quand ils jettent les déchets par-dessus bord de se dire il faut prendre tout de bout en bout aussi bien le bateau le carburant la pollution les déchets etc et c'est comme ça qu'on peut essayer de se poser la question de comment minimiser notre impact sur l'environnement il faut avoir la vue globale peut-être une petite transition du coup vers un des enjeux que tu pointes dans ce texte c'est l'enjeu de pollution plastique on le voit quand on se documente un peu sur ce sujet l'action des hommes est assez impactante je sais que Malorie vous en parliez dans le documentaire Théo vous avez des choses aussi en cours avec des citoyennes peut-être nous dire un mot sur ce qui sous-tend ce sujet là et comment on peut agir je peux commencer après Théo je te laisserai la parole nous c'est le premier sujet qu'on a traité avec Blutopia dans notre première série documentaire parce que en fait quand on plonge quand on va se balader sur la plage quand on va nager quand on va surfer peu importe quand on se balade même dans la nature en forêt et maintenant en montagne c'est ce qu'on voit le plus c'est la pollution la plus visible aujourd'hui le changement climatique c'est un gros sujet mais le problème c'est que c'est invisible et c'est ça qui le rend encore plus difficile à traiter donc nous on a vraiment eu envie de s'atteler d'abord à la pollution plastique à ce qu'on voyait aussi parce que ça nous semblait être un des sujets les plus faciles entre guillemets à changer dans nos comportements surtout quand on habite en France dans un pays dit développé en tout cas riche où on a les moyens de consommer différemment surtout quand on est dans des grandes villes donc nous on a essayé de traiter ça de manière un peu plus positive parce qu'il y a le côté pollution plastique négatif qui peut être un peu pesant à force et de montrer toutes les solutions qui existaient pour pouvoir résoudre tout ça et on a suivi un peu dans notre série de documentaires le cheminement qu'on a eu parce que quand on voit tous ces déchets plastiques on n'a qu'une envie c'est de les collecter ensuite une fois qu'on les a collectés qu'on les a sous les bras quand on a fait une collecte avec Surfrider on se dit il faut bien faire quelque chose alors ça peut servir à faire du lobbying derrière quand on catégorise un peu tous les déchets qu'on a ramassés mais il faut aussi pouvoir les revaloriser parce que si on les remet à la poubelle en France soit ils vont être incinérés soit ils vont être enfouis peut-être qu'il y a un meilleur moyen de les utiliser donc le dixième épisode c'était revaloriser puis ensuite on se rend compte que revaloriser recycler ça demande du temps de l'argent des infrastructures que c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre et d'autres pollutions qu'on oublie souvent quand on parle de recyclage et qu'on promeut le recyclage comme la solution pour résoudre la pollution plastique et le troisième épisode du coup c'était réduire donc on a vraiment insisté sur celui-là pour nous c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent parce qu'aujourd'hui il faut réduire au maximum les déchets plastiques qu'on produit et qu'on consomme et puis le dernier c'était éduquer qu'on appellerait plutôt transmettre parce qu'éduquer ça nous met un peu sur un piédestal on a l'impression donc on changerait le titre si c'était à refaire aujourd'hui mais en tout cas partager comme là on est en train de le faire aujourd'hui à travers des films comme celui-là partager tout ce qu'on connaît pour essayer de transmettre les bons messages et aller dans le bon sens ensemble Oui dans le cadre de l'atelier de la fresque océane qui pointe pas mal le côté systémique et le lien entre les choses on voit effectivement que les polluants plastiques notamment quand on lave des vêtements l'eau qui part dans la station d'épuration les eaux par les rivières viennent à l'océan que tout ce qui est jeté dans la nature dans les bassins versants repart effectivement aussi à l'océan donc il y a cet enjeu aussi de l'eau douce qui est liée à l'océan et aux eaux salées et le fait que chacun dans son quotidien a finalement une présence du plastique qui est assez forte peut-être nous dire un mot Théo sur comment ça se passe au quotidien quand des personnes sont amenées à faire une collecte à être confrontées à cette chose-là Oui donc effectivement chez Surf Rider on fait des collectes de déchets alors l'idée pour nous c'est pas de nettoyer l'environnement parce qu'on pense que c'est impossible il y a trop de déchets malheureusement qui partent dans l'environnement l'idée c'est plutôt de comprendre et surtout se rendre compte puisque en fait aujourd'hui à peu près peu importe où vous allez vous allez trouver des déchets dans l'environnement au bord d'une rivière sur la mer etc. vous allez trouver des déchets et puis très souvent quand je commence une collecte de déchets je demande aux gens selon vous est-ce que là il y a des déchets si vous regardez et puis à chaque fois tout le monde dit non c'est plutôt propre les bords de l'air c'est plutôt propre etc. et puis après on ramasse pendant une demi-heure trois quarts d'heure on fait un gros tas et là on a quasiment 100 kilos de petits déchets plastiques et là on se rend compte en fait qu'il y en a partout et nous c'est notre enjeu premier c'est de se rendre compte de ça et puis après on a un tout petit peu parlé c'est que effectivement nous ce qui nous intéresse c'est de catégoriser les déchets pour comprendre qu'est-ce qu'on retrouve par exemple peut-être là je vous pose la question comme ça est-ce que est-ce que vous auriez une idée du déchet qu'on retrouve le plus dans l'environnement ? je suis un cas spécialiste là-bas les mégots de cigarettes ouais bravo effectivement le mégot de cigarettes c'est un tout petit déchet énorme pollution nous on voit sur les bilans de nos initiatives océanes donc de nos collectes qu'en moyenne après chaque année ça représente 30% des déchets qui ont été ramassés à eux tous seuls donc c'est une catégorie énorme et donc on fait toutes ces catégories là et puis après ça nous permet de faire de la pression auprès des déchets des décideurs publics souvent à l'échelle européenne au niveau de Bruxelles par les salariés de Surfrider et on a des réglementations qui tombent alors après les réglementations on peut en discuter elles sont toujours en matière à débat mais au fur et à mesure des années on obtient des petites victoires l'interdiction des pailles en plastique ça fait 20 ans que Surfrider ramasse les pailles et compte les pailles et dit cette année on a ramassé l'équivalent de deux fois la hauteur de la tour Eiffel en paille en Europe ou des choses comme ça les sacs plastiques à usage unique normalement interdits bon des fois on en retrouve les cotons-tiges etc. et en fait l'idée pour nous c'est d'avoir des données c'est à dire que les initiatives océanes c'est de la science participative quand vous ramassez les déchets vous vous rendez compte de ce qui se passe et en plus de ça vous alimentez une énorme base de données européenne qui nous permet après de dire quelle est la réalité en fait qu'est-ce qu'on retrouve sur le terrain nous on croit vraiment à ça se rendre compte et à les sciences participatives on parle parfois de grands continents de plastique on parle de destruction des habitats mais go aujourd'hui la pollution plastique du coup on devait caractériser l'impact sur l'océan le problème il est du coup large chimique biologique ça se compacte effectivement est-ce que ces déchets on sait maintenant aller les ramasser ou pas dans l'océan est-ce que ça va continuer de se constituer ces gires de plastique c'est pas une question piège c'est une question en fait au contraire c'est intéressant justement on parle beaucoup du continent plastique moi dans le jeu de la fresco-céane j'ai fait le choix de ne pas mettre la carte continent plastique et souvent on me dit il manque la carte continent plastique parce que tout le monde s'attend à la voir et en fait c'est volontaire parce que justement comme tout le monde je me dirais ça choquait les images du continent plastique et en creusant pas mal le sujet je me suis rendu compte que maintenant les scientifiques sont quand même plutôt d'accord pour dire que certes il y a des images de choc que les médias adorent nous montrer mais en fait en réalité le problème du plastique c'est justement que c'est tout petit et invisible le plastique le problème c'est surtout le microplastique donc en gros quand vous avez un sac plastique une bouteille ce que vous voulez qui va arriver dans l'eau au gré des vagues du soleil enfin bref de la sanité etc tout ça va se décomposer en fait devenir tout petit et ça va jamais disparaître ça va juste devenir vraiment minuscule au point de ne pas pouvoir le voir dans ce qu'on appelle les microplastiques et du coup ça va rentrer dans toute la colonne d'eau jusqu'au fond de l'océan et en fait ce qu'on dit aujourd'hui c'est que la majorité du plastique en fait déjà une bonne partie qui coule qui reste dans la colonne d'eau qui est invisible et donc effectivement ramasser tout le plastique visible bien entendu il faut le faire mais en fait c'est la source du problème c'est justement toute l'utilisation de ce plastique là qu'il faut réduire à la source comme disait très bien Mallory parce que c'est surtout ça le problème et en plus de ça il n'y a pas que le plastique il y a aussi des grosses problématiques par rapport au filet de pêche aux engins de pêche à la problématique de la surpêche qui est un autre sujet parce que justement on parle beaucoup du plastique donc c'est un sujet que je me sens concernée mais en fait il y en a d'autres aussi et c'est important que le plastique ne focalise pas toute l'attention parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on a aussi des gros leviers d'action Alors à l'égène de nos transitions je pense que vous avez préparé une question aussi sur la pêche Question pêche On voulait savoir comment stopper la surpêche sans bouleverser les habitudes alimentaires C'est marrant la fin de la question sans bouleverser les habitudes alimentaires je pense que tu as pointé du doigt la réponse tu la connais au fond de toi si tu la poses comme ça parce que si on veut stopper la surpêche il faut juste dans les pays où on n'a pas besoin de manger du poisson limiter au maximum notre consommation de poisson c'est aussi simple que ça Clairement il y a des pays qui sont insulaires qui vivent de la pêche où il n'y a pas forcément d'autres sources de nourriture d'autres sources de protéines donc là on ne va pas leur dire d'arrêter de manger du poisson ce serait complètement meurtrier en revanche ici en France je pense qu'on n'a pas besoin de manger du poisson autant qu'on nous le conseille dans les petits guides alimentaires d'ailleurs si on faisait tous et si on suivait les deux fois par semaine de poisson il n'y aurait pas assez de poissons dans l'océan pour que tout le monde puisse en manger autant donc il faut réduire au maximum et au mieux arrêter de consommer du poisson Moi j'adore le sujet du poisson parce que j'y connaissais rien du tout avant et honnêtement c'est un sujet qui ne passionne pas les foules de prime abord le poisson la pêche et en fait quand on creuse un peu c'est un sujet sans fond entre guillemets ce que je trouve bien dans la question effectivement c'est le sans changer ses habitudes en fait effectivement c'est juste pas possible c'est comme lutter contre le dérèglement climatique sans changer ses habitudes ben non en fait malheureusement on ne va pas pouvoir en revanche on va pouvoir les modifier et ce n'est pas pour autant qu'on va être plus malheureux ou qu'on va manquer de quelque chose donc effectivement par rapport aux poissons moins consommés ensuite moi ce que je dis toujours dans mes ateliers c'est que si vous voulez continuer de manger du poisson c'est malgré tout possible mais dans ce cas là il y a des choses assez simples que vous pouvez faire la première chose ça va être de varier vos poissons en gros je suis à peu près prête à varier qu'ici on mange tous du saumon du cabillaud du thon et des crevettes c'est ce qu'on mange en France tout le temps et donc si vous voulez continuer de consommer déjà sortez de ces poissons là pour aller vers d'autres espèces et renseignez-vous sur les espèces que vous allez consommer il y a des guides sur votre téléphone qui sont très bien faits pour vous dire si cette espèce là ce stock de poissons comme on dit dans le jargon est surexploitée ou pas donc déjà changez les types de poissons regardez s'ils sont surexploités ou pas et ensuite vous avez des choses très simples comme privilégier la pêche artisanale essayer de manger plus local donc déjà diminuer essayer de varier et se renseigner et c'est déjà bien pour la surpêche oui alors moi c'est vrai que je ne suis pas très bonne avec les chiffres mais je sais que sur ces sujets là on évoque aussi le fait qu'il y a maintenant des poissons qui sont en aquaculture ou qu'il y a un peu des débats sur consommer du poisson bio par exemple comment est-ce qu'on peut savoir qu'un poisson est bio et qu'en fait le poisson d'aquaculture nécessite aussi c'est un peu une chaîne sans fin parce que pour cultiver du poisson d'aquaculture on a besoin de je ne sais plus combien de fois plus les chiffres diffèrent selon les types de poissons donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un chiffre selon les poissons ça peut être de 1 kg au mieux à quelques kilos de poissons pour effectivement produire un poisson d'aquaculture le truc c'est qu'effectivement tous les poissons bio que vous achetez viennent forcément de l'aquaculture puisque pour avoir le label bio il faut pouvoir dire ce que votre poisson a mangé et donc il n'y a qu'en aquaculture qu'on peut le dire donc je dis souvent cette anecdote qui est que là en plus Noël approche on pose souvent la question de dire mais moi mon saumon à Noël est-ce que je le mange du coup sauvage ou bio mais d'aquaculture parce qu'on sait que l'aquaculture pose aussi question donc saumon sauvage ou saumon bio et j'y réponds toujours la même chose arrête de manger du saumon prends un autre poisson et ça sera la meilleure chose que tu pourras faire parce que certes on aime bien le saumon ça fait fête etc mais en fait il y a plein d'autres poissons et déjà ça c'est le premier geste donc il n'y a pas de solution parfaite est-ce que sur ces sujets on voit aussi un peu de mouvements est-ce que la restauration la restauration collective s'en saisisse est-ce que dans les différentes actions ou sujets que vous traitez on voit que finalement on commence à s'approprier cette thématique et se dire que il faudra changer nos comportements ou au moins on vit parfois près du littoral mais on n'a pas forcément connaissance d'où viennent les poissons on n'a pas forcément le réflexe de savoir du coup lequel il faut manger est-ce qu'on note un peu là-dessus peut-être des évolutions ou des encouragements par contre il ne faut pas me lancer sur le poisson parce que moi j'en ai pour des heures j'adore ce sujet je vais faire très court oui il y a des choses qui bougent déjà on le voit même si ça fait débat dans les cantines par rapport à la viande mais par rapport aux poissons aussi on peut voir la question de est-ce qu'on a besoin de manger autant de poissons ensuite il y a des initiatives qui peuvent être des associations ou des structures des entreprises des start-up il y a Poiskai qui fait beaucoup parler d'eux parce que voilà c'est une sorte de damap des poissons de la mer donc c'est intéressant de regarder ce qu'ils font il y en a plein d'autres qui justement essayent d'agir dans ce sens là et voilà ensuite il y a la question des labels des structures justement qui essaient de plus en plus on le voit notamment dans les écoles des poissons qui sont de plus en plus certifiés c'est écrit sur les menus des cantines certifié MSC ou ASC qui sont les deux labels les plus connus pour la pêche en mer ou l'aquaculture donc oui les labels ne sont pas parfaits non plus mais en tout cas ce qu'on peut noter c'est un mouvement d'intérêt pour le sujet et c'est déjà le premier point après est-ce que c'est l'aquaculture est-ce que c'est l'aquaculture les labels est-ce que c'est d'autres solutions ça c'est un sujet qui est plutôt complexe mais en tout cas on voit que les choses changent mais malgré tout je pense qu'on est plus sensible aux conditions animales des animaux terrestres on voit notamment L214 qui fait beaucoup d'action par rapport à ça et ça nous choque plus et on n'est encore pas assez sensible notamment à la condition animale et au sujet des poissons parce que c'est juste invisible c'est sous l'eau on ne le voit pas on ne se rend pas compte des quantités qu'il y a ou qu'il n'y a pas donc c'est ce qui fait un sujet pas simple à aborder Oui peut-être on a balayé quelques enjeux qui pèsent sur l'océan on voulait après dans une seconde partie pouvoir un petit peu parler des enjeux d'action est-ce que vous aviez une question sur ce sujet ou est-ce que je démarre ? Peut-être pour parler de la mobilisation c'est le thème de cette année du festival Projection Transition il y avait plusieurs thématiques sur lesquelles on voulait un peu revenir il y avait ce que tu évoquais tout à l'heure Théo et qui était en creux dans certains échanges c'est la notion aussi de plaidoyer et d'action plus institutionnelle gouvernementale envers les entreprises on voit qu'effectivement il y a des associations des organismes qui interpellent les pouvoirs publics et qui jouent ce rôle d'essayer de faire évoluer peut-être un mot dans les associations sur ce qui est produit sur ce que ça aide à faire avancer ? Oui alors effectivement l'idée derrière ça c'est que c'est tout un changement et donc du coup ça concerne vraiment tout le monde c'est-à-dire qu'effectivement nous à notre échelle on peut mieux réfléchir quand on va à Carrefour etc. pour acheter ces trucs les entreprises elles aussi doivent faire quelque chose les politiques eux aussi doivent faire quelque chose c'est tout un système on ne peut pas dire que c'est que de la faute des politiques ou que de la faute des citoyens ce serait ce serait faute de dire ça et donc l'un des grands enjeux pour nous c'est un peu de lier tout ce monde en fait et donc des actions des citoyens donc de nous les faire émerger auprès de décideurs publics à toute échelle à l'échelle de la mairie du département de l'état français et aussi de l'Europe alors pourquoi l'Europe parce que l'Europe décide quand même beaucoup de choses sur les questions environnementales par des directives on ne va pas rentrer en détail mais c'est assez important de les toucher puisque nous on décline des politiques environnementales qui émanent de l'Europe et là en fait on peut faire des choses on peut faire des choses assez intéressantes quand on s'organise quand on met en exergue par exemple une pollution en particulier et bien ça peut faire bouger des lignes je vous donne un exemple qui est très symbolique mais qui est très récent pour l'instant c'est pas trop ce que ça va donner par la suite mais l'été dernier il y a eu une directive au niveau européen qui dit que les tabatiers les vendeurs de cigarettes sont responsables des mégots parce que jusqu'ici personne n'était responsable des mégots en long terme on avait des fois des communes qui disaient si vous jetez votre mégot vous allez prendre 135 euros d'amende ça on sait que ça ne marche pas puisqu'il y a toujours de plus en plus de mégots et là on a une directive européenne alors on ne voit pas comment encore elle va s'appliquer on va voir ça va être intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe dans les lois mais ça se trouve demain si vous trouvez des cigarettes de tel tabatier que vous lui envoyez par la poste vous pourrez lui dire je peux porter plainte contre toi au nom de la loi et ça là on voit bien c'est la rencontre entre le citoyen son environnement des politiques qui se mettent en place très difficile vous imaginez le combat au niveau de la commission européenne pour faire passer ce genre de choses mais évidemment c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a des mégots de cigarettes par terre et qu'on le fait remonter qu'à un moment donné les lignes bougent sinon évidemment qu'il n'y aurait jamais eu de changement ou d'initiative au changement donc c'est assez important et il y a plein d'associations à Nantes on peut parler de Nantes à Nantes il y a beaucoup d'associations qui sont axées sur l'environnement et c'est super intéressant de les rejoindre moi je vous conseille vraiment vivement à n'importe quel âge de rejoindre ces assos pas forcément sur Frider toutes les autres elles sont très bien aussi et tout ça ça fait vivre un corps qui a une action parfois pas directement parfois pas visible mais indirectement qui permet sur un terme assez long il faut le reconnaître mais d'avoir quand même des évolutions On peut peut-être quand même souligner même si les choses avancent sans doute pas assez vite tel qu'on aimerait que ça avance mais au niveau politique et au niveau des décideurs je pense qu'il y a une vraie prise de conscience d'aujourd'hui donner les moyens d'agir on voit la dernière COP même si elle a été peut-être décevante sur une partie des résultats elle est quand même là pour marquer la mobilisation des décideurs et à l'échelle internationale il y aura un sommet international des océans à Brest au mois de février prochain qui va à nouveau rassembler les décideurs et où la France là est carrément moteur puisqu'il y a une proposition de résolution qui doit être votée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale sur justement l'urgence de protéger la haute mer et donner un cadre à la gestion durable de l'océan du Grand Large donc chaque pas est un pas fait en avant vers en général dans le beau sens même si tout ça est conditionné évidemment par le fait d'être transversal et de descendre aussi jusqu'à l'échelle locale l'échelle des territoires où là je pense qu'il y a énormément de collectivités locales aussi qui s'emparent des problématiques mais reconnaissent aussi pour beaucoup qu'il y a un manque de connaissances et un manque finalement de culture des océans qui n'est pas là en socle commun finalement qui est peut-être aussi une chose sur laquelle on peut accélérer sur le fait de donner des outils des moyens de diffuser voilà une base de connaissances communes finalement à la fois aux citoyens à la fois à l'entrepreneur à la fois aux décideurs et à la fois aux associations et le fait de faire des sciences participatives participe justement de ce mouvement là mais il y a bien d'autres enfin il y a toute échelle d'action qui est bonne à prendre je sais pas si c'est le moment d'en parler mais on parle des actions dans les entreprises des actions citoyennes et également au niveau des législations mais en fait comme il y a pas mal de jeunes dans la salle vous avez un pouvoir énorme qui est juste le choix de vos métiers plus tard parce qu'on peut tous se reconvertir et on commence à être dans des vies où on a plusieurs métiers et en parallèle et dans notre carrière mais mine de rien quand on prend le bon embranchement dès le début ça facilite les choses et donc du coup dans le choix que vous êtes en train de faire qui est en train de mûrir selon votre âge que vous vouliez aller dans le journalisme le droit le côté scientifique enfin peu importe mais en fait dans tout ça ne serait-ce qu'avoir cette idée justement de cette notion de protection de l'environnement de préservation de l'environnement d'impact en tout cas de limitation de tout ça c'est juste pour moi un axe qui est essentiel donc vous avez ce pouvoir-là de se dire bah oui je veux être juriste par exemple mais par contre voilà je vais m'intéresser à tout ce qui est autour de la protection de l'environnement justement à aider par exemple les associations et autres qui militent par rapport à ça enfin il y a plein de possibilités quel que soit d'une certaine manière le métier qu'on veut faire et donc ça c'est un énorme pouvoir parce que quand on y pense on passe enfin je veux dire du lundi au vendredi du matin au soir dans son métier donc autant qu'il ait un impact positif sur notre planète donc c'est pour moi un levier d'action énorme et qui concerne une bonne partie des personnes de la salle Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions de la classe qui a travaillé sur ce sujet ou qui se sent peut-être visée en particulier par cette thématique est-ce qu'il y en a d'entre vous qui envisagent aussi de choisir un métier dans ces sujets-là ou pour ces raisons-là ? Juste pour dire l'idée ce que je veux vraiment dire c'est pas forcément de prendre un métier vraiment à 100% là-dedans de dire je veux travailler dans l'environnement mais encore une fois quel que soit votre métier même s'il a parlé en direct de se dire je garde ça en tête et j'essaie de le faire d'une manière qui soit en phase avec ces valeurs-là Pour rebondir sur ça j'ai récemment vu une étudiante à Sciences Po Rennes donc c'est Sciences Politiques c'est quand même l'école qui va former les futurs décideurs politiques de demain on va dire en sens large et bien le directeur de l'école s'est rendu compte que de plus en plus les étudiants étaient en quête de sens justement se posent vraiment la question aujourd'hui dans des grandes écoles comme ça mais il y en a d'autres où finalement oui on veut quelque part agir sur l'action politique mais pas à n'importe quel prix de n'importe quelle manière et donc il commence à arriver dans les écoles aussi des socles de formation à l'environnement à la connaissance des océans à la connaissance des problématiques environnementales les enjeux les menaces et les leviers surtout d'action et de solution qui existent pour demain donc effectivement c'est peut-être pas travailler directement en lien avec l'environnement mais d'une manière ou d'une autre c'est donner un sens en fait à son action ça me ramène à mon expérience personnelle moi j'ai fait une prépa pour entrer en école de commerce je suis rentrée en école de commerce c'était un peu la voie que me proposaient les profs parce que c'était la voie de l'excellence fais S fais une prépa et puis rentre dans une des meilleures écoles de commerce arrivée là je me suis un peu demandé ce que j'y faisais j'avais aucune envie de faire une carrière dans la finance ou en marketing et je me suis retrouvée à créer une asso donc aussi pour vous dire que ça prend du temps ce cheminement et que peut-être aujourd'hui vous n'avez aucune idée que vous allez suivre une voie qui vous ouvre toutes les portes et qui ne vous enferme pas trop et puis plus tard vous trouverez ce qui vous plaît vraiment et ce qui vous motive au fond de vous-même On parlait aussi du fait que dans les entreprises et envers les salariés ça peut être aussi des lieux où on peut être sensibilisé des ateliers comme la fresque Océane sont aussi menés dans des cadres professionnels est-ce que peut-être tu peux nous dire en quelques mots dans quel cadre ça peut se faire et pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un lieu aussi de mobilisation intéressant En fait ce qui est intéressant quand on fait des ateliers mais c'est la même chose pour les collettes de déchets de Surfrider c'est que en fait quand on est une association on se retrouve dans un modèle où généralement ceux qui viennent sont ceux qui sont déjà concernés et qui sont déjà un peu au courant du sujet donc c'est très bien parce qu'on a des forces vives mais en fait il faut sortir de cet entre-soi et aller sensibiliser des personnes autres qui ont moins conscience de ce sujet-là et en fait les entreprises sont un bon levier pour ça puisque en fait quand on a un manager qui va d'une certaine manière imposer ça à son équipe ou des RH qui vont organiser ça on va aller chercher des personnes qui ne seraient pas forcément venues qui n'auraient pas forcément passé trois heures de leur temps pour collecter des déchets ou pour faire un atelier de sensibilisation et du coup là on va aller chercher ces personnes-là qui du coup vont faire l'atelier et derrière en fait qui vont dire ah mais en fait ça m'intéresse et j'ai appris plein de trucs je ne serais pas forcément venue mais en fait je ne regrette pas de l'avoir fait donc ça c'est intéressant ça permet de sortir de ce milieu-là et puis aussi comme je le disais Malorie effectivement on le voit au niveau des entreprises de plus en plus notamment avec la fresque du climat donc également les fresques dites Ami dont la fresque Océane en fait maintenant les recruteurs nous disent mais c'est quand on reçoit des jeunes qui postulent en fait ils nous posent la question de dire mais qu'est-ce que vous vous faites justement par rapport à l'environnement etc donc si vous cherchez des questions à poser dans les entretiens sachez que c'est toujours une très bonne question à poser et en fait du coup ils se retrouvent parfois un peu démunis et quand maintenant ils disent justement on organise maintenant pour tous les nouveaux recrutés des ateliers des fresques du climat des fresques Océane ou autres en fait parce qu'on a envie de s'engager et du coup ça amorce la conversation et donc en fait on sent que les entreprises ont envie de le faire parce qu'elles sentent que c'est important et du coup c'est pas juste faire l'atelier c'est derrière on sent des changements qui prennent du temps mais qui se font et on a des groupes qui voilà on le fait dans des banques on le fait dans des entreprises où on ne pensait pas qu'elles seraient intéressées et en fait carrément et du coup ça fait changer les choses de l'intérieur Est-ce que à Surfrider vous avez une idée de qui participe à vos actions est-ce que ça change un peu est-ce que voilà les publics que tu vois tu commences à les connaître ou c'est très ouvert effectivement on intervient en entreprise donc c'est ce que tu disais des fois il y a même des gens qui n'auraient pas voulu être là et en fait finalement il passe un bon moment il y a des jeunes il y a des moins jeunes il y a des assos il y a des il y a vraiment un peu de tout beaucoup de parents avec leurs enfants le grand-parent avec les petits-enfants non vraiment ça touche un peu tout le monde mais parce qu'au final on parle de son environnement donc même si on n'est pas écolo on parle de son cadre de vie et là le cadre de vie qu'on soit écolo ou pas écolo ça nous parle à tous et donc donc finalement le public il est assez large quand on parle de ça donc je n'ai pas vraiment de profil type non pas du tout après effectivement bien sûr que quand on parle quand il faut se lever un samedi matin pour aller ramasser le déchet on a des personnes souvent qui sont déjà convaincues mais pas forcément pas que par exemple il y a la journée mondiale de la propreté je ne sais plus comment elle est appelée à Nantes la journée citoyenne de la propreté à Nantes donc c'est la c'est la World Cleanup Day là on est à l'extérieur et là c'est le tout public qui vient et au final il y a des gens on ne pensait pas qu'ils allaient prendre un sac plastique et des gants pour les ramasser ils le font donc on peut toucher absolument tout le monde est-ce que Malorie avec du coup l'association Blutopia fait les documentaires donc peut-être nous dire en quelques mots qui participe qu'est-ce que tu vois un peu que ça impulse est-ce que c'est justement un peu ce levier pour se mobiliser et aussi l'association Blutopia toutes les deux semaines fouille un peu un sujet et envoie cette information-là est-ce que tu sais les réactions que vous avez ou les questions qui sont posées et un peu si vos publics vont croissant ce qu'on espère ouais du coup chez Blutopia nous on a les documentaires mais qui sont en fait au coeur de campagnes qu'on appelle de campagnes d'action parce que c'est plus que de la sensibilisation on veut vraiment pousser les citoyens et citoyennes à agir donc la première c'était sur la pollution plastique celle sur laquelle on travaille en ce moment c'est sur l'alimentation et donc il y a les documentaires mais il y a aussi des interventions auprès de public scolaire auprès du grand public dans les entreprises donc nous aussi on va voir du monde mais clairement on a un public qui est très convaincu en grande partie et c'est ça aussi le défi c'est d'aller toucher d'autres personnes qui ne le sont pas encore et où on va avoir un impact et je pense que là où on peut faire bouger les choses c'est d'aller dans des lieux notamment quand on fait des événements ouverts au grand public dans des lieux qui amènent du monde parce que c'est sympa parce qu'on va boire un verre entre amis un des premiers événements qu'on a fait c'était à La Rochelle parce qu'on est basé à La Rochelle sur une guinguette à ciel ouvert donc en plein air pendant l'été qui était toujours toujours pleine et donc il y avait 200 personnes qui étaient là et qui ont regardé les premières images de notre série documentaire et qui derrière sont venus nous parler et nous dire que ça leur avait ouvert les yeux que ça leur avait donné de l'espoir aussi pour la suite donc je pense qu'aller dans des lieux où on va toucher d'autres personnes et pas seulement dans un lieu fermé qui n'a pas forcément pignon sur rue c'est là qu'on va avoir plus d'impact aussi il y a eu une belle histoire cet été on a fait une projection de notre série documentaire dans un resto sur l'île de Ré il y avait 4 jeunes qui étaient là qui passaient leurs vacances sur l'île de Ré parce qu'il y en a un d'eux qui avait une maison de vacances sur l'île de Ré la chance et ils sont restés ils ont mangé là ils ont regardé le documentaire et là il y a 3 jours j'ai reçu un message d'un d'eux qui m'a dit qu'il était devenu végétarien qu'il essayait d'être végétalien et qu'il voulait projeter la série documentaire dans son lycée donc ça fait plaisir et ça montre que juste des discussions parce qu'on a passé une demi-heure à discuter avec eux après la projection les discussions aussi que ça apporte pas simplement l'événement lui-même mais du coup tout ce que ça apporte derrière et le fait de pouvoir partager comme là on va pouvoir le faire après de manière plus informelle c'est aussi important il y a effectivement un lien entre ce festival et ce que tu fais aussi c'est l'imaginaire et l'image le festival projection transition il se base aussi sur ça sur le fait qu'on pense qu'effectivement la fiction les récits le pouvoir visuel il a un impact aussi pour nous toucher je sais pas vous mais c'est vrai que c'est très romancé dans le film mais on a quand même la chance de plonger voilà toutes les images qu'on voit ça nous touche par moments ça nous fait frissonner ça nous fait prendre conscience je pense que cette réalité aussi d'immensité de l'océan elle peut être bien transmise par l'image c'est pas forcément des lieux où on aura tous et toutes la chance d'aller je sais que moi je me fais souvent la réflexion que les enfants et il le fait au début du film les enfants souvent sont très attirés par les fusées par les avions par l'espace il le dit à son père il lui dit tu regrettes pas de voler il dit je vole dans l'océan je pense que l'image aussi elle nous transportera dans ces fonds sous-marins où on n'ira pas tous et aussi nous montrer que finalement on n'a pas envie que ça s'effondre vous avez fait le choix aussi de l'image et du documentaire comme un moyen un peu de de source d'échange de support d'échange ouais nous on a fait ce choix là parce qu'avec Julien qui a cofondé l'association c'est deux documentaires qui nous ont fait complètement changer nos modes de vie du jour au lendemain donc on n'a pas fait dans la demi-mesure on s'est engagé dans une démarche zéro déchet on a refusé tous les plastiques qui rentraient dans notre appart après avoir regardé A Plastic Ocean qui était un documentaire sur la pollution plastique dans l'océan et puis on est devenu vegan après avoir regardé Cospiracy qui va explorer un peu l'impact de l'élevage industriel sur la planète bon on est un peu revenu sur le plastique parce que parfois faire trop de compromis c'est compliqué surtout être vegan et zéro déchet à la fois on fait le max mais parfois on a des petits bouts de plastique avec le tofu ou les yaourts végétaux qu'on achète mais en tout cas ouais moi je pense vraiment que les documentaires les films que ce soit de la fiction ou du documentaire ça peut avoir un impact et c'est assez puissant dans la prise de conscience dans les imaginaires collectifs pour faire bouger les choses et ça suscite aussi des émotions là on le voit il y a l'émerveillement avec certains documentaires ça peut être l'indignation et du coup l'envie d'agir parce qu'on a été en colère de voir ce qui se passait réellement c'était le cas moi avec Plastic Ocean c'était clairement pas l'émerveillement mais plus de l'indignation et de la colère et le fait de me dire en fait pendant des années on a fait des choses qu'on pensait bien ou alors sans se questionner sans même se dire que ça pouvait être bien ou mal et puis on se rend compte qu'il faut complètement changer pour aller dans le bon sens et puis après il y a aussi suscité de l'optimisme et de l'espoir et nous c'est ce qu'on essaye de faire en partageant des solutions qui existent déjà c'est vrai que les films aussi forgent notre imaginaire collectif et font partie après aussi d'un bagage qu'on a et des images qu'on transmet dans la préparation du débat Alice me signalait aussi que les personnes qui participent à des ateliers viennent aussi avec des sujets d'actualité de ce qu'elles ont vu de ce qu'elles ont entendu et c'est vrai que certains films ou certains sujets dans les médias viennent du coup nous bousculer et on en parlera si ça vous intéresse dimanche soir puisqu'on projette des épisodes de la série L'effondrement et on aura un échange aussi sur la question du traitement médiatique des enjeux écologiques et à quel point aussi ce qu'on lit ce qu'on nous raconte et ce sur quoi on nous documente a un impact aussi sur comment on peut s'en saisir et réagir par rapport à tout ça pour rester sur une note d'action en fait on parle effectivement arrêter l'avion devenir vegan arrêter le plastique etc c'est des changements de vie qui se font souvent progressivement de toute façon mais après il y a aussi des choses très simples qu'on peut faire il y a ça il y a des choses comme par exemple juste acheter seconde main encore une fois on arrive Noël approche bientôt rien que se dire et faire la démarche de se dire en fait cette année je vais plutôt et acheter seconde main et commander seconde main pour limiter la production de quelque chose de nouveau tout simplement mais en fait ça a un impact et en fait ça a un impact sur l'océan on voit pas bien le rapport entre son vêtement de deuxième main ou son téléphone qui est reconditionné et l'océan mais en fait il y a juste un lien énorme qui est qu'en fait c'est moins de matières premières des matières premières bien souvent il y en a qui c'est du plastique c'est issu du pétrole ça vient des fonds marins il y a du transport ça émet des gaz à effet de serre ça retombe dans l'océan enfin en fait tout a un lien il faut de l'eau pour produire de nouvelles choses encore une fois un lien avec l'océan en fait tout ce qu'on fait du matin au soir je pourrais vous dérouler une journée type du matin au soir en fait il y a un lien avec l'océan tout le temps de votre réveil à votre coucher ne serait-ce qu'avec le lien avec l'eau et avec tout ce qu'on utilise donc en fait il y a vraiment des choses simples qu'on peut faire qu'on peut mettre en place et qui ont un lien avec ce monde là qui effectivement est juste merveilleux enfin moi je le trouve fascinant et je trouve intéressant de voir dans le film les différences de génération moi il m'a particulièrement touchée surtout que je suis maman de petits garçons donc forcément ça résonne en moi et de me dire il y a les différences entre la génération du père et la génération des fils ça parle je pense que ça parle à pas mal de personnes aussi dans la salle on a des points de vue différents on n'est pas la même génération et c'est vrai que dans on va dire le 20ème siècle ça a été pas mal justement le fait de conquérir d'explorer il y a l'arrivée d'internet il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées et là on est plus dans un enjeu maintenant de préserver et de changer nos modes d'action parce qu'on se rend compte que ça a détruit la planète et donc là c'est un peu notre défi à tous de changer tout ça donc on a tous plein de levées d'action quel que soit l'âge qu'on a et notre rôle est-ce qu'il y a des questions des réactions des commentaires de la part de toutes les personnes qui sont là il y a encore un micro parmi vous oui super allez-y c'est bon vous avez répondu en partie oui c'est moi qui parle c'est bon déjà une chose générale c'est qu'on parle beaucoup de la jeunesse et on a raison c'est très important mais les gens qui changent vraiment les choses en ce moment il y a eu des études là-dessus c'est les gens qui sont entre 35 et 45 ans c'est eux qui votent c'est eux qui consomment c'est eux qui ont le foncier tout ça donc je me dis qu'on peut leur donner plein de conseils et on a intérêt à le faire mais il faut que nous on soit exemplaires surtout c'est les gens de notre âge qui est des générations plus anciennes qui font des choses l'un n'empêche pas l'autre en tant qu'enseignante je me demandais on parle souvent de sensibilisation à la biodiversité on développe des outils pour ça par exemple on fait cours aux élèves dehors ou on leur fait des potagers des trucs comme ça on leur met les mains dans la terre ça les sensibilise on voit bien le lien pour l'océan à part si on est vraiment sur le littoral ça me paraît compliqué donc vous avez déjà donné des pistes avec la fresque océane mais moi je cherche des choses des outils un peu en termes d'expérience sensorielle à faire vivre aux élèves sachant que tout le monde ne peut pas aller deux fois par semaine à la mer est-ce que vous auriez des pistes à nous donner ou des idées des choses que vous avez vues peut-être dans d'autres pays qui fonctionnent bien je ne sais pas voilà moi je trouve que déjà rien qu'une collecte de déchets ne serait-ce que de se dire que derrière ces déchets-là on le sait une fois qu'ils sont au sol vont par la pluie les vents etc aller dans les rivières se retrouver dans l'océan même si on est à plusieurs centaines de kilomètres de la mer ça a un impact et quand on sait que 80% de la pollution qui arrive dans les océans vient de l'intérieur des terres travailler là-dessus forcément on peut faire le lien avec l'océan après il y a plein d'associations qui effectivement font des expériences plus sensorielles on va dire je ne sais pas si tu veux compléter Théo sur des... ouais alors effectivement nous chez Surprider la sensibilisation c'est un large éventail et on intervient dans les écoles et on a tout un programme qui s'appelle Ocean Campus qui s'adresse à à peu près tous les niveaux je crois que ça commence de la maternelle jusqu'au lycée et c'est des contenus que peuvent prendre en main des profs les faire eux-mêmes et c'est complètement en open source donc vous allez sur oceancampus.com ou .fr je ne sais rien et vous avez plein d'outils plein de choses que vous pouvez mettre en place et sinon voilà nous en association on intervient assez régulièrement j'étais avec le lycée Stanislas il y a un mois on a fait une collecte de déchets avec eux ils ont récupéré des déchets qu'ils emmènent en TP qu'ils vont regarder etc. donc moi je dirais il ne faut pas hésiter à solliciter le tissu d'association pour leur demander ce qu'ils font parce qu'encore une fois moi je parle de Surfrider mais je suis sûr que si on allait parler aux amis de l'herdre je ne vais pas tous les citer mais il y en a plein il y a plein d'idées si vous êtes sur le pays de l'herdre il y a l'association Hirondelle qui alors eux ils sont vraiment hyper intéressants ils développent plein d'outils assez marrants assez sympas assez percutants et donc ouais aller toucher le tissu associatif écolo et demander ce qu'ils peuvent faire vous avez des expéditions aussi qui sont en partenariat avec des écoles des associations ou des fondations qui lancent des expéditions et justement en partenariat avec les écoles les écoles suivent les expéditions au fur et à mesure et ça je trouve que c'est très parlant vous avez Under the Pole vous en avez plein d'autres qui font ça et ça permet et voilà il y a un côté très pédagogique aussi d'être en lien de suivre ça moi je trouve ça très parlant il y a un programme il y a un programme qui est porté aussi par des chercheurs de Villefranche-sur-Mer je parlais tout à l'heure des flotteurs Argo où les classes peuvent adopter un flotteur adopté au sens où avant le déploiement il y a une visite qui s'organise avec les chercheurs pour aller justement comprendre l'instrument aller le voir aller l'étiqueter le taguer et écrire dessus et puis une fois que la campagne démarre la classe est chargée entre guillemets s'engage à suivre l'instrument tout au long de l'année scolaire et tout au long de la vie du flotteur et donc la classe va être marraine du flotteur et va tous les 10 jours aller par l'intermédiaire des chercheurs qui vont préparer tout ça visualiser les données et suivre où est-ce qu'il est rendu géographiquement donc ça donne accès à tout un tas de déploiements d'activités que ce soit mathématiques informatiques géographiques scientifiques physiques chimiques je pense qu'on peut travailler en transversalité sur un tas de sujets grâce à ce support d'un flotteur qui est en mer et qu'on peut suivre même si on habite en pleine campagne après je pense qu'il y a en termes d'expérience sensorielle ou d'atelier en tout cas concret plein de choses qu'on peut faire faire ses propres produits zéro déchet avec il y a sûrement une antenne zéro déchet zéro waste ici aller réparer un vélo ou un appareil électroménager d'un élève de la classe qui est cassé parce que comme le disait Alice tout ce qu'on fait dans nos quotidiens ça a un impact sur l'océan et du coup faire ces petites choses là très concrètes et montrer quel impact ça peut avoir sur l'océan et ensuite nous avec Glutopia c'est peut-être un peu moins concret mais on fait des formations à la réalisation de vidéos donc des spots de sensibilisation ou des mini-fictions où c'est vraiment les lycéens lycéennes ou des étudiants étudiantes qui vont réaliser eux-mêmes des vidéos s'emparer de cet outil là pour sensibiliser partager des messages autour d'eux parce que parfois c'est difficile de parler de ce qu'on a envie de partager d'aller convaincre des gens on n'a pas forcément d'ailleurs envie de convaincre et plus envie de montrer l'exemple et du coup c'est un bon outil je pense pour passer des messages autrement que juste en parlant et c'est parfois difficile de trouver les mots sur le site internet de Projection Transition vous pourrez aussi trouver des contenus le festival a lieu à Paris également et à Toulouse et à Toulouse les élèves ont réalisé aussi un petit film à bande-annonce en travaillant sur ce sujet de l'océan est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques dans la salle ? c'est plus une remarque là je vois qu'il y a des très jeunes dans la salle mais j'ai l'impression qu'on va être très bavard donc ce qui m'inquiète un peu ce que j'aimerais bien moins savoir c'est si une après-midi comme ça ça les touche ça les intéresse ou alors ils se disent ça fait trois heures qu'on n'a pas passé en cours c'est toujours ça de pris c'est plus cool on peut dormir un peu dans le noir parce que moi ce que je me dis c'est que c'est vous la génération qui allez pouvoir agir je ne suis pas tout à fait d'accord avec la dame vous aussi vous consommez les jeunes consomment aussi les très jeunes consomment aussi et que donc la solution elle est peut-être aussi entre vos mains est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse d'en parler entre vous ou franchement ça ne vous passionne pas c'est un truc qui m'intéresse quand même de savoir ça si par exemple manger moins de poisson moins de viande ça vous parle ou vous dites n'importe quoi personnellement je sais que c'est un sujet qui m'inquiète beaucoup et malgré que je n'ai pas trouvé énormément de questions pour aujourd'hui c'est toujours intéressant d'avoir les réactions de personnes qui sont vraiment beaucoup intéressées sur le sujet et qui sont vraiment beaucoup renseignées parce que j'avoue que même si ça m'inquiète énormément je n'ai pas ce réflexe d'aller moi-même chercher pour la simple et bonne raison que je ne sais pas où aller chercher mais oui je suis tout à fait d'accord que après quand il n'y aura plus les personnes qui sont actives entre guillemets maintenant il faudra qu'on qu'on fasse à notre tour et que ce n'est pas quand on aura cette tâche-là qu'il faudra commencer à s'y intéresser parce que plus tôt on sera concerné par le sujet plus tôt on pourra agir est-ce qu'il y a d'autres réactions ou commentaires juste pour faire la passerelle par rapport à ce que vous évoquez aussi dans votre propos dimanche après-midi on va parler de l'engagement des jeunes et aussi de l'éco-anxiété il y a une intervenante qui sera là et qui travaille sur ces sujets aujourd'hui les études le montrent quand même il y a beaucoup de jeunes qui sont angoissés face à l'avenir face aux transformations à venir et du coup ce sera aussi le moment de se poser des questions sur finalement comment on peut passer de cette angoisse et cette action et comment aussi le fait d'être dans l'action ça nous permet d'anticiper d'aller mieux et d'être en mouvement par rapport à ça il y a un nom ça s'appelle l'éco-anxiété si il y a un nom c'est pas pour rien c'est que c'est largement partagé parce que justement quand on se plonge dans ces sujets on prend conscience de ce qui est en train d'arriver de ce qui a déjà commencé et en fait entre guillemets si je peux me permettre du fardeau qu'on hérite de la génération précédente et ce que je trouve intéressant et qui encore une fois dit dans le film c'est une question qui concerne toutes les générations on a la génération de nos parents qui n'avaient pas forcément certaines connaissances et puis c'est fait c'est comme ça et qui ont d'une certaine manière façonné la structure de la société dans laquelle on est aujourd'hui et maintenant nous personnes actives on a un rôle à jouer vous un peu plus jeunes vous avez un rôle à jouer aussi parce que vous allez bientôt rentrer dans la vie active et ce qui est intéressant c'est que la responsabilité est aussi partagée c'est à dire qu'en fait on le voit dans le film au bout d'un moment à la fin du film c'est aussi le père qui apprend du fils aussi bien que le fils qui a admiré son père et qui a appris beaucoup de choses par rapport à son père et moi je le vois dans les écoles par exemple j'ai fait dans des écoles maternelles l'atelier et d'une certaine manière ça m'a fait sourire ça balance grave c'est à dire que les enfants ils disent oui mais mon père a fait ci ma mère a fait ça enfin maternelle et du coup je sais très bien que quand ils vont rentrer à la maison ils vont en parler etc donc c'est les enfants vers les parents et bien entendu aussi des parents vers les enfants et donc c'est là où c'est intéressant donc moi je dirais pas que c'est la génération effectivement des 35-40 effectivement on a un meilleur levier d'action parce qu'on est dans l'action on a de l'argent etc mais en fait chaque génération a son rôle à jouer et par rapport à ce sentiment d'éco-anxiété en tout cas de détresse parfois qu'on peut sentir ben en fait honnêtement le meilleur antidote c'est l'action et moi je sais que quand j'ai pris on va dire le mur du climat quand j'ai pris conscience du dérèglement climatique je me suis engagée directement moi c'était l'association de la fresque du climat pour agir pour sensibiliser pour changer des choses et en fait l'action c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi en fait déjà parce que ça permet de dire bon moi déjà je fais ma part ensuite je vais essayer de faire plus mais au moins de pouvoir se regarder dans le miroir et dire je fais ma part par rapport à ce que je pense c'est important donc on ne peut pas agir surtout mais on choisit ses batailles et puis ça évolue avec le temps donc c'est important en tout cas d'en parler parce qu'il ne faut pas rester avec cette peur effectivement de ces sujets-là et de ces enjeux-là je m'étais demandé pour finir sur une touche d'optimisme si vous aviez un schrift ou une loi une initiative un mot qui vous donne de l'espoir ou des anecdotes dans vos projets qui vous donnent de l'espoir peut-être si vous y réfléchissez deux minutes on vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions dans la salle ou d'autres remarques alors oui il y a une question de tout devant il y a un rapport qui montre que pour influencer plus facilement ses amis et sa famille la meilleure chose à faire c'est de faire une action avec eux pas de leur dire il faut faire ci il faut faire ça il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça mais faire quelque chose avec eux l'exemple qui était donné par exemple c'était au lieu de dire il faut s'inscrire à une AMAP il faut lui dire viens on va s'inscrire tous les deux à la AMAP et du coup je voulais savoir si vous aviez des exemples de choses que quelqu'un aurait fait avec vous ou que vous auriez fait avec votre famille ou vos amis pour justement essayer d'aller dans le bon sens pour le climat je vais parler de l'alimentation je pense que c'est ce qui nous rassemble tous on mange tous et toutes au moins deux fois par jour trois fois quatre fois peu importe moi j'adore manger et j'ai adoré la viande et les produits laitiers avant de devenir vegan et en fait je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup plus diversifié maintenant que je suis vegan et en fait souvent quand les gens quand on l'annonce et en tout cas quand on l'a annoncé nous il y a trois ans et demi avec Julien les gens autour de nous nous ont dit mais vous n'allez plus rien manger sans parler du côté santé voilà c'est une autre histoire mais en tout cas vous ne mangez plus que de la salade enfin franchement c'est déprimant et comme on adore cuisiner et bien on cuisine des plats pour eux on se fait des dîners ensemble et franchement il n'y a rien de mieux pour leur montrer que ça peut être très bon qu'on peut manger hyper équilibré qu'il y a plein de couleurs dans nos assiettes et que ça donne envie et que ce n'est pas juste une feuille de salade verte donc c'est bête mais ouais cuisiner ensemble ou alors cuisiner pour les autres et faire goûter et ça rassemble tout le monde la nourriture je pense qu'on aime tout ça moi je veux encore parler de Noël je suis désolée vous allez croire que je suis vraiment obsédée par le sujet mais non mais parce que en fait rien que de se dire et bien vous dites cette année c'est les cadeaux c'est je veux pour moi du seconde main et en fait moi je l'ai fait dans ma famille et le fait de dire pour mes enfants et pour moi vous pouvez enfin moi ça me va et voire même je préfère d'avoir de la seconde main et du coup vous allez avoir d'autres personnes dans la famille qui vont dire ah bah oui moi aussi et ensuite de dire et au fait on se fait pas des cadeaux avec du papier cadeau mais juste on prend des tissus qu'on a déjà qu'on achète pas parce qu'à la fin de Noël c'est pas possible il y a des papiers de partout qu'on jette c'est juste absurde c'est à dire on emballe mais dans des tissus qu'on a déjà et en fait on le fait tous et au moins rien que ça ça fait moins de déchets en moins et moins de production en moins etc donc c'est quelque chose assez simple qui peut se faire de manière collective en famille et je trouve qu'il marche assez bien j'arrête de parler de Noël c'est promis peut-être pour conclure on voulait juste vous remercier pour votre participation remercier les différents partenaires du festival London Monkeys l'ADEME et Nantes Métropole qui nous soutiennent et qui nous aident vous proposer pour celles et ceux qui sont ici de nous rejoindre dans le hall du cinéma pour un temps convivial pour suivre ces échanges ce sera l'occasion si vous le souhaitez de remplir un très rapide questionnaire pour nous donner des pistes pour nous améliorer l'année prochaine et ne pas hésiter également à retrouver les autres débats qui sont filmés et qui seront diffusés sur la chaîne Youtube du festival les infos sur ce qui se passera ce week-end si vous voulez revenir on est ravis de vous y voir demain après-demain avec vos amis vos voisins votre famille ça continue ce soir à 19h avec Dark Waters merci beaucoup à nos intervenantes et merci de votre participation Applaudissements 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 Applaudissements